Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon bilan culturel du mois d'octobre. J'ai six films à vous présenter, deux livres. Commençons par un film qui a fait énormément de bruit, tant lors de son passage à Cannes que le 4 octobre, jour de sa sortie nationale, puisque depuis cette date, on a de cesse de parler du nouveau long métrage de Thomas Cayet, Le règne animal. Si on s'attrape, c'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça ? Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu les humains en animaux, François, interprété par Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme. Celle-ci est en effet touchée par ce mâle mystérieux. Alors que la région, ce peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Emile, interprété par Paul Kircher, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera, pardon, à jamais leur existence. Les tentatives médicales dont on ne peut connaître l'issue, la peur qui s'empare de la population, les événements présents dans le règne animal, font remonter les souvenirs de l'année 2020, bien sûr, lorsque le monde entier était frappé par un certain virus. Et que politiques, comme personnels médicaux, se retrouvaient désemparés face à ces nouvelles maladies. Ces mutations, c'est un phénomène récent, complexe, soulignent l'un des personnages pour justifier les actions menées à tazon, aux grandes dames des familles qui voient leurs proches céder leur humanité. Le règne animal, c'est un film qui situe à une frontière poreuse entre le réalisme et le fantastique, et qui est surtout porté par des effets visuels saisissants, il faut bien se le dire. Je songe à cette scène d'arrachage d'ongles, dont la crédibilité me fait encore frissonner aujourd'hui. En fait, l'audace d'une telle proposition, versant successivement dans l'horreur corporelle et le drame familial, est à saluer. D'ailleurs, le défi rencontré par Emile, sans en dire plus, j'ai envie d'aller plus loin, je vous laisse découvrir le film, peut s'apparenter aux métamorphoses de l'adolescence. Le désir de liberté qui l'accompagne terrifie son père, le poussant à se montrer surprotecteur. Une œuvre à la croisée des genres, donc, dont le programme est assez vaste, puisqu'on traite aussi bien du retour à l'état de nature, de la jeunesse s'éloignant de ses aînés pour goûter l'indépendance, ou bien encore de l'acceptation de l'autre. On va parler d'un thriller franco-belge, réalisé par Claude Schmitz, également sorti le 4 octobre, qui met en scène un duo atypique, composé d'un oncle détective et de sa nièce de 16 ans, qui s'embarque sur les routes, sur les routes de Perpignan à l'Espagne. Il s'agit du long-métrage, l'autre Lorenz. Gabriel Lorenz est un détective privé, un peu lasse, spécialisé dans les affaires conjugales. Lorsque sa nièce, Jade, déboule dans sa vie pour lui demander d'enquêter sur la mort de son père, frère jumeau, donc, de Gabriel, il voit ressurgir des souvenirs qu'il pensait enfouis pour toujours. Confronté au fantôme de son passé, Gabriel est entraîné dans une étrange enquête, mêlant faux-semblants, fantasmes, et trafique de stupéfiants. Notre Lorenz, c'est un polar au ton décalé, frôlant parfois le film de série B. Nos héros, je vous le disais à l'introduction, prennent la route de Perpignan à l'Espagne, croisant une galerie d'archétypes peu commode. Parmi eux, on a deux flics corrompus qui, malgré tout le sérieux dont ils font preuve, offrent des joutes verbales hilarantes. Sauf qu'en s'éparpillant dans autant de directions, Coach Smith s'étale et finit par tourner en rond. Une oeuvre à la direction artistique stylisée grâce à ses sonorités électro et aux scènes de nuit aussi éclairées par des néons. L'autre Lorenz, c'est un film qui se compose principalement de plans fixes qui amplifie aussi la place du hors-champ. Dans le temps de son spectateur, lui reste sur ses gardes. Tandis que la caméra, pour vous donner un exemple, est centrée sur les personnages, il sait qu'une menace peut surgir à tout moment sans qu'il ait le temps de la voir arriver. À l'image de cette scène où la caméra est posée dans le salon, donc on a Jade qui s'approche de la fenêtre pour observer l'homme qui la poursuit depuis un bout de temps, déjà, avant d'être rejointe par Gabriel. Et l'oncle, à ce moment-là, soulève le rideau pour regarder à son tour. À aucun moment, l'image ne montrera ce qu'il se passe dehors. Disons que seule l'expression sur les visages des deux héros laisse présager l'intensité de cette menace. Et pour voir de quoi il s'agit, il faut attendre le plan suivant quand Gabriel Lorenz se rend dehors pour faire déguerpir cet homme. On poursuit dans le film français avec un long métrage sorti le 11 octobre. Vous l'avez peut-être constaté, si vous avez checké la barre d'infos dans laquelle je répertorie toutes les oeuvres dont je parle en vidéo. Effectivement, les six films que je vous présente aujourd'hui sont francophones. Donc, soit français, soit belge, soit franco-belge. Et je suis très heureuse de vous donner à voir la diversité du cinéma français qui souffre encore de nombreux préjugés alors que les propositions sont extrêmement variées. et j'espère qu'en reviendrant cette vidéo, j'aurais pu vous donner envie de découvrir ces longs-métrages qui méritent tous le détour. Je m'apprête à vous parler d'un premier film présenté à la semaine de la critique au dernier festival de Cannes. Le premier long-métrage donc d'Iris Kaltenbach, Le ravissement. Le narrateur dont on ignore l'identité parle depuis un temps à venir. Il connaît l'issue de cette histoire et ne le cache pas aux spectateurs. Cet homme, c'est Milos, un chauffeur de bus à la RATP dont les journées s'achèvent tardivement au dépôt sous les réverbères allumés. Et qui, un jour, en fin de service, tombe sur une jeune femme. C'est Anne Creuset, parcenuée à l'hôpital puisqu'elle est maillotitienne, veste rouge boutonnée jusqu'au cou, longues cheveux lures jusqu'à la taille. Cette jeune femme, c'est Lydia, noyée dans sa mélancolie. Le ravissement, c'est l'histoire d'un mensonge. Celui de Lydia qui propose l'espace d'un instant de promener le nourrisson de sa meilleure amie. Dans l'ascenseur, elle croise cet amour d'un soir avec l'enfant dans ses bras et laisse planer le doute sur sa paternité. Sauf qu'il est déjà trop tard. Milos, donc, est persuadée que cet enfant est le sien. Lydia s'enlise alors dans cette spirale de mensonges. Cette vie imaginée devient sa source, en quelque sorte, de félicité. Mais à quel prix ? Iris Kaltenbach retrace le cheminement de Lydia à travers la voix d'un Milos circonspect. L'amant reprend chaque élément pour tenter de comprendre ce ravissement, un titre polysémique, puisque ça évoque aussi bien la joie béate procurée par la petite Esmée, l'enfant de sa meilleure amie, sur laquelle Lydia opère un transfert, puisque Lydia était présente durant toutes les étapes, finalement, à la fois de la grossesse de sa meilleure amie, puisqu'elle s'occupait de cette grossesse, mais aussi lors de l'accouchement. Donc oui, Lydia a le sentiment d'être la mère de cet enfant et opère, je vous le disais, un transfert sur elle. Mais aussi, le disque, le ravissement, fait bien entendu référence aux gestes terribles de Rapt, qui conduit Lydia à sa perte. Ce premier film offre le portrait d'une femme complexe, plongeant dans la bise sans parvenir à regagner la surface. On va parler d'un long métrage sorti la semaine suivante, le 18 octobre, un film d'animation haut en couleur, c'est le cas de le dire, vous allez le voir avec l'animation dans l'extrait que je vais vous diffuser. Il s'agit du nouveau long métrage de Chiara Malta et de Sébastien Laudanbach, Linda veut du poulet. Tu peux me demander tout ce que tu veux ? C'est du poulet que je voudrais. Avec des poivrons. Du poulet au poivron ? Il polo coni peperoni. Poulet papa. Oh c'est pas vrai, j'avais oublié. On peut pas acheter de poulet aujourd'hui ? On va lui trouver son poulet. Et voilà ! Elle vous a pris un poulet ? Vous la connaissez ? C'est ma soeur. Linda est une enfant qui va être injustement punie par sa mère Paulette. Celle-ci est prête à tout pour se faire pardonner. Même à lui faire un poulet au poivron, elle qui ne sait pas cuisiner. Un plat qui a une importance particulière pour Linda puisque c'était le plat que l'utilisait son père lorsqu'elle était enfant. Le problème ? Comment trouver un poulet ? Puisque c'est la grève. Partout dans la ville, c'est la grève. Mieux vaut ne pas se fier à ses décès enfantins puisque derrière ses formes colorées, Linda veut du poulet traite de la grève générale. La fermeture des commerces, les manifestations, l'intervention des CRS, les allusions sont plus ou moins directes. A commencer par l'animal au cœur du récit, le poulet, dont la double signification prête à sourire. Il est plaisant de voir les aventures romanesques de Linda prendre place dans un climat de contestation sociale. C'est un film d'animation indomptable fixant ses propres règles, non sans rappeler aussi le caractère rebelle de l'enfance. Seulement, la route de notre héroïne est semée d'embûches pour trouver ce fameux poulet passant de rebondissement en rebondissement. Sur son chemin, elle croise des personnages colorés et je ne parle pas que des aplats de couleurs qui les composent, à l'image de ce marchand de poulet tombé sous le charme de Paulette, la mère célibataire, ou de ce policier à vélo incapable d'utiliser convenablement son arme. L'histoire est ponctuée de numéros musicaux qui apparaissent parfois en décalage avec le reste. Il faut se le dire, je sais que certains numéros musicaux, moi, m'ont quelque peu questionnés au niveau de leur intérêt et ce, malgré leur inventivité. Toutefois, parmi les morceaux originaux, je retiens notamment le doux Un souvenir ou deux interprété par Juliette Armanet. Et on part sur une comédie dramatique franco-belge, toujours, on ne se refait pas, pour évoquer le nouveau film d'Anne Siro et Raphaël Balboni sorti le 25 octobre, Le syndrome des amours passés. Avec tout cela, t'as vraiment... Attends, attends, attends. Ben, c'est pas que je trouve que c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Tu vois, regarde ma liste, trois personnes, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Bon, écoute, viens, laisse tomber vous adopter et puis voilà. Ah non, mais que ce que tu veux dire, vous adopter, c'est bon, toi. Can I Sleep With You, c'est ça que t'écris ? Rémi et Sandra n'arrivent pas à avoir d'enfant car ils sont atteints du syndrome des amours passés. Pour guérir, il n'y a qu'une seule solution, recoucher une fois avec tous leurs ex. Le syndrome des amours passés s'amuse des codes de la comédie romantique, Anne Siro et Raphaël Balboni les détournent pour raconter l'itinéraire de ces deux âmes qui, pour se retrouver, en fait, doivent s'éloigner l'un de l'autre. La longue liste d'ex au cœur de l'intrigue laissait craindre des plans de chambre à coucher à répétition. Pire, moi, j'avais même peur que ça se transforme en un enchaînement de conquêtes, vous savez, dans un montage accéléré de mauvais goût. Sauf qu'il n'en est rien. Les réalisateurs évitent cet écueil en adoptant à partie frée esthétique stylisée les scènes de sexe. Dans le syndrome des amours passés, la fusion des corps se fait par la danse, sur des sonorités électro. Masque animalier, casque de moto, les accessoires renvoient à un trait spécifique des partenaires offrant un caractère unique à chacun de ces ébats sans nudité. Le film fait usage du jump cut dans les conversations. Le jump cut, c'est du plan sur plan, autrement dit, des coupes saccadées, apparentes même, correspondant à des ellipses de quelques secondes ou minutes. Sans donner de lignes de dialogue précises, si je n'ai une idée de directrice, les deux réalisateurs laissent leur comédien se donner la réplique, filmant la magie de ces moments improvisés. Si je vous rapporte ça, c'est parce que j'ai eu la chance aussi de voir ce long métrage en avant-première au tout début du mois d'octobre et Anne Ciro était justement présente pour évoquer le film, pour parler de la façon dont il tournait avec Raphaël Balboni et c'est vrai que ça donne un éclairage assez pertinent sur le long métrage et sur les choix de réalisation tout simplement. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que l'échange est débarrassé des déclarations apprises sur le bout des doigts, il semble plus spontané et d'une prise à l'autre, les mots diffèrent. C'est une façon de garder un rythme effréné en conservant juste les phrases les plus croustillantes. On reste dans le registre de la comédie puisqu'on va évoquer un film français, belge et américain. Il est tourné en langue anglaise. Il s'agit d'un autre film de Sophie Barth sorti le 25 octobre, The Bad Generation. Dans un futur proche où l'intelligence artificielle prend le pas sur la nature, Rachel et Alvy, un couple new-yorkais décident d'avoir un enfant. Un géant de la technologie vantant les mérites d'une maternité plus simple et plus paritaire propose aux futurs parents de porter l'enfant dans un pod. Alvy a des doutes mais Rachel, businesswoman en pleine ascension, l'incite à accepter cette expérience. Une capsule aux couleurs pastels, un socle ou la recharge et des nutriments à donner via une application de l'extérieur. On dirait que Rachel et Alvy prennent soin d'un jouet. Pourtant, ce pod à l'allure d'œuf en plastique porte la vie, celle de leur futur enfant. Comment se comporter face à cet objet saugrenu ? Si les débuts maladroits prêtent à sourire à l'image d'Alvy qui craint de se cogner avec l'enfant, de cette peur de faire tomber ce pod, le couple se retrouve rapidement tiraillé quand même entre les attentes d'une société capitaliste et l'appel de la vraie vie. Une vie bien au-delà des barres d'immeubles où les sessions nature, ces simulations du grand air destinées à se revigorer sont légion. Le futur présenté dans The Post Generation est savamment pensé. De la nourriture imprimée en 3D, une intelligence artificielle en guise de thérapeute ou bien encore une gestation à distance, tout est fait pour simplifier la vie des humains quitte à les suppléer afin de mieux se consacrer aux tâches professionnelles. La photographie dépeint une existence épurée, minimaliste même où seule la productivité compte. D'ailleurs, il y a un sentiment assez familier qui se dégage de The Post Generation, un peu comme si c'était à venir, pas si lointain pouvait bien finir par advenir. On va terminer cette vidéo en parlant de deux livres. Le premier, on est sur un réalisateur qui a publié un ouvrage. Voilà. J'aime beaucoup ce réalisateur, je vous en ai parlé assez récemment dans une vidéo et c'est un bouquin dans lequel on retrouve ses thèmes de prédilection. Si je vous dis sexe, si je vous dis déformation des corps, si je vous dis science, vous me répondez peut-être David Cronenberg. Et effectivement, celui-ci a sorti en 2016 un ouvrage intitulé Consumé. Naomi Seberg et Natourmat sont photojournalistes. A la fois amants et concurrents professionnels, ils arpentent le club séparément, ne se croisant que dans des chambres d'hôtel ou dans les halls d'aéroports. Ces deux photojournalistes qui versent plutôt dans la presse dans la presse de la sensation, eh bien, sont toujours à la recherche d'histoires, d'histoires spectaculaires si possible sordides. Et celle de Célestine et Aristide à Rostegui, ancien professeur de philosophie à la Sorbonne et couple libertin, a tout pour attirer Naomi. Puisque Célestine a en effet été retrouvée morte, mutilée dans son appartement parisien. La police suspecte son mari qui a disparu de l'avoir assassinée et d'avoir mangé des parties de son corps. Autant vous dire que nos deux photojournalistes vont partir sur leurs traces. En sachant que quand même ces deux personnages évoluent séparément, chacun va sur sa propre piste qui va la mener à d'autres pistes et ainsi de suite. Tout ça avant de se croiser dans un final assez ahurissant. C'est le premier roman de David Cronenberg, on y retrouve des thèmes qui sont récurrents dans son cinéma. Je vous le dis un peu plus tôt, la déformation des corps, le sexe, les nouvelles technologies, le cumul de tout ça formant une critique du consumérisme. Parce qu'il est là le titre consumé. Ce sont des personnages qui sont consumés par cette société de consommation. Tout simplement, on voit bien ce personnage de Naomi qui, dès qu'elle se sent mal, se met dans son lit et pose à côté d'elle tous ses appareils technologiques du Apple, du Nikon, etc. Ce sont des personnages qui dépensent sans compter pour leur matériel. Je pense que si vous aimez le cinéma Cronenberg, vous serez satisfaits par cette production. D'autant que Cronenberg le disait lui-même dans une interview accordée aux médias néons, ce support qu'a la littérature permet des nuances. Ça donne un souci du détail que le spectateur ne notifierait pas forcément dans un long métrage. Non pas que la méticulosité soit absente dans la réalisation des films, mais plutôt qu'on ait un tel niveau détail qu'il est possible que peu de personnes le remarquent. Ce qui n'est pas le cas dans un livre où on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin dans la description, d'aller beaucoup plus loin dans les sous-entendus, dans ces petits détails. Et bien évidemment que le lecteur posera ses yeux un moment dessus. Bon moi je vous cache pas que j'étais fascinée par ce couple de philosophes à l'instar de nos deux personnages principaux. Inspirés par Sartre et Beauvoir, ça semble évident, on est sur la figure de l'intellectuel français engagé qui prend position sur beaucoup de sujets et dont la vie est reconnue par son pays. Ce sont des personnages brillants, charismatiques, libertins aux multiples aventures aussi avec leurs élèves, parfois même en même temps. Voilà, c'est aussi ça. A l'image de leur célèbre séminaire que Cronenberg rapproche du terme semence, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. On va parler d'un livre qui était depuis presque 3 ans dans mon étagère et je n'en avais pas encore sorti. Mais je me suis dit que c'était l'occasion puisque le long métrage adapté de ce livre est sorti au cinéma ce mois-ci. Il s'agit du livre de Vanessa Springora dans lequel elle témoigne de l'abus dont elle a été victime par un célèbre équivain Gabriel Matzneff. Il s'agit du consentement. Séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre équivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint trois décennies plus tard l'emprise qui fut exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit les dérives d'une époque et d'un microcosme littéraire aussi aveuglé par le talent et la notoriété. Dans ce livre, il y a un côté cathartique évidemment pour Vanessa Springora qui le dit bien. A travers cet ouvrage, elle souhaite prendre le prédateur à son propre jeu en l'enfermant dans un livre. Dans la première partie du récit qui représente une quarantaine de pages, Vanessa Springora présente son enfance. Elle explique la figure absente du père, le fait que la littérature représentait pour elle un refuge, mais aussi une certaine fascination qu'elle avait pour la sexualité. Et elle conclut cette première partie en disant que toutes ces conditions l'ont menée en fait à être une proie idéale pour cet écrivain. Le consentement, c'est une lecture importante, essentielle même, parce que de l'extérieur c'est difficile de comprendre comment s'instaure cette manipulation et ce qui se joue aussi chez une personne victime, victime d'un prédateur. Dans l'ouvrage, Vanessa Springora détaille l'emplice grandissante et ses conséquences sur le court, moyen et long terme. et puis je vous dirai jamais assez de toute manière l'importance de s'informer sur des sujets parce que ça permet de mieux comprendre le monde qui vous entoure et plus largement de favoriser l'ouverture d'esprit. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Peut-être que vous vous demandez où est passé Killers of the Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese. Sachez qu'à l'heure où je filme cette vidéo, je ne l'ai pas encore vue mais je vais le voir dans trois jours donc désolée mais il faudra patienter le bilan culturel de novembre pour m'entendre parler de ce long métrage. Cependant, si vous voulez mon avis, sachez que vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram où j'ai récemment fait un petit renouveau concernant mon compte. J'ai totalement changé son esthétique en adoptant quelque chose de beaucoup plus épuré et en mettant mes critiques sous la forme de publications là où auparavant c'était dans des stories donc j'avais certes une story à une qui les regroupait mais bon, là au moins elles apparaissent sous la forme de postes et si vous voulez découvrir mes avis en avant-première bien avant les bilans culturels et bien c'est là-bas qu'il faut aller me suivre. Sur ce, je vous dis à la prochaine.